Le président de la République va bientôt céder à son homologue sénégalais la présidence en exercice de l'Union africaine. Mais bien avant cela, Félix Tshisekedi avec le bureau de l'Union africaine organise depuis ce mardi le dialogue intergénérationnel, un forum qui réunit plus de 200 jeunes venus de la RDC des pays d'Afrique. Ces assises de trois jours vont permettre à ces jeunes de réfléchir autour du thème, faire taire les armes, créant les conditions favorables pour le développement de l'Afrique. IME de l'Union africaine pour démarrer ces assises de haute portée organisées par l'Union africaine et la présidence de la République qui assure la présidence en dél'Union africaine. Plus de 200 jeunes venus des 26 provinces de la RDC, des pays africains et européens, participent depuis ce mardi dialogue intergénérationnel. Les dialogues intergénérationnels, c'est les sectes que nos aïe faisaient pour échanger sur la vie et les problèmes de la société, souvent autour d'un arbre, d'un feu et les fameux arbres à palard. Je suis convaincu que malgré la mondialisation, nous sommes d'abord africains. Et nous restons africains. Notre culture, notre histoire est très riche. Nous devons utiliser encore beaucoup de bonnes choses. Faire taire les armes, créant les conditions favorables pour le développement de l'Afrique. Ce thème va réunir pendant trois jours, occasion pour eux de parler sans tabou de l'avenir commun de la RDC et de l'Afrique. Vous êtes sans ignorer que nous devons avoir une interaction par rapport à notre manière de voir les choses. Parce que vous savez, le Congo demeure le même, et c'est un dénominateur commun. Donc il faudrait que tout le monde concourt à son épanouissement. Et donc il faudrait que nous puissions évaluer d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Et tout ça pour que nous puissions corriger les erreurs du passé, afin de faire bénéficier le Congo des retombées. Le président Néxer Silken et le président de l'RDC s'emploient déjà à mettre le jeune au centre de son action. La vision de son excellence, aussi le président de la République démocratique du Congo, consiste à transformer positivement la jeunesse en le responsabilisant pour un avenir meilleur. Qui est composé de 400 millions de jeunes, dont l'âge varie entre 5 et 35 ans. Inclure cette catégorie de la population dans la prise des décisions. La politique demeure un défi. La politique demeure un défi.